Aujourd'hui dans l'Histoire, l'Espagne perd ses dernières colonies du Nouveau Monde. La fin du XIXe siècle, l'Espagne n'est plus que l'ombre de ce qu'elle a été. La plus grande partie de son empire colonial a acquis son indépendance, et il ne reste plus au royaume ibérique que quelques îles des Caraïbes, les Philippines et quelques territoires africains. C'est dans ce contexte que les Etats-Unis déclarent la guerre à l'Espagne en avril 1898, prônant pour prétexte la guerre d'indépendance cubaine. L'Espagne pensait pouvoir encore gagner, les Etats-Unis n'étant à l'époque pas encore une grande puissance. La campagne fut à sens unique, et se déroula majoritairement sur les mers. Les différentes flottes américaines du Pacifique et des Caraïbes étaient bien mieux entraînées, même si moins bien équipées, et envoient par le fond de nombreux bâtiments espagnols. Les premiers combats terrestres ont étonnamment lieu aux Philippines, et c'est un certain Theodore Roosevelt qui va mener les Américains à la victoire. L'Espagne, devant la perte de 55 000 hommes contre seulement 5000 Américains, dépose les armes quelques mois plus tard, en août 1898. Le traité de Paris, signé le 10 décembre 1898, indique que l'Espagne reconnaît l'indépendance de Cuba, et cède les Philippines, Puerto Rico et Guam aux Etats-Unis, qui en échange leur verse 20 millions de dollars. C'est aussi à cette occasion que les Etats-Unis en profitent pour annexer Hawaï, récemment transformé en république, et qui avait émis le souhait de leur être rattaché. A demain, pour un autre événement historique.